La paracha de Choukat a quelque chose de très intéressant, entre autres, c'est qu'elle est le pendant de la paracha de Béchalach. La paracha de Béchalach, la 16e paracha depuis le début des parachiodes, Béchit, Noach, Lechacha, etc. Béchalach est la 16e, et Choukat, c'est la 16e à partir de la fin. Choukat, Balak, Pinchas, etc. Ce qu'il y a d'intéressant entre les deux parachiodes, et qui mériterait en vérité une étude séparée, c'est que Béchalach, c'est la paracha dans laquelle on rentre dans le désert, et Choukat, c'est la paracha par laquelle on sort du désert. C'est-à-dire qu'il y a un parallèle, une étude à faire, de ce qu'ils ont fait pendant ces 40 ans. Quel est le résultat de 40 ans de désert ? Et il y a beaucoup de points de comparaison qu'on peut établir entre ce qui se passe dans le paracha de Béchalach et la paracha de Choukat, celle qu'on va lire ce Shabbat. S'il y a une paracha qui est miraculeuse dans la Torah, c'est certainement celle de Béchalach. C'est Kriat Yamsouf, c'est la sortie d'Egypte, c'est Kriat Yamsouf, c'est l'histoire d'Ekaï, l'histoire de l'Amane, l'histoire d'Amalek, l'eau qui était amère, et en vérité, la Shira, et en vérité, quand vous regardez la paracha de Choukat, c'est comme si on veut dire, j'appellerais ça peut-être l'atterrissage. C'est-à-dire qu'on va redescendre sur terre, on va redescendre, on rentre en Eretz, et les principaux thèmes qui sont développés dans Béchalach sont développés avec des nuances dans la paracha de Choukat et ce qui est intéressant à voir, c'est qu'est-ce qui a changé entre les deux, quel est le bénéfice de toutes ces années d'errance. Il y a par exemple, on sort d'Egypte, ça veut dire on échappe à Paro, maintenant on rentre en Eretz, c'est les guerres de Sihon et Og, donc c'est les guerres qu'il faut rentrer en Eretz. Il y a une Shira, Asiachir Moshe, après Kriatiam Souf, ici aussi il y a une espèce de Kriatiam Souf, à l'envers, c'est des montagnes qui se collent ensemble pour écraser les ennemis, alors que l'eau c'est séparé, ici c'est les montagnes qui se rapprochent. Il y a un Kriatiam Souf de Moshe, Asiachir Moshe, ici c'est Asiachir Israël. Il y a la manne, un problème de la manne là-bas, l'apparition de la manne, ici on va aussi avoir une révolte contre la manne, il y avait une lutte contre Amalek dans Bechalach à Rofidim, ici il y a aussi le Melech Arad qui est Amalek, enfin c'est quelque chose d'ahorissant, il y a encore plusieurs points par lesquels les deux parachutes se rapprochent. Un des points par lesquels on peut faire continuer ce parallèle, c'est évidemment le fameux épisode du rocher à propos de l'eau qu'il n'avait pas, Moshe devait frapper dans Parashat Bechalach le rocher pour avoir de l'eau, alors qu'ici apparemment il doit parler au rocher pour obtenir de l'eau. Donc il y aurait déjà la différence, qu'est-ce qui s'est passé au début ? Il fallait frapper, agir contre la nature, avec plus de mérite que la nature, alors qu'ici déjà il y a une Shlita, il y a déjà une domination de la nature, qui est déjà la volonté humaine, la parole, qui permet déjà d'obtenir le même résultat, oui ? Bon, alors sur ce point-là, donc, qui s'appelle Meïm-Uriva, l'eau de la révolte, c'est le grand problème de la punition de Moshe et de Haron, qui suite au fait qu'ils ne se sont pas adressés au rocher, ils n'ont pas parlé au rocher, mais ils ont frappé le rocher, contrairement à l'ordre divin, et ils ont été punis de ne pas rentrer en Eretz, d'accord ? Et c'est un peu de comprendre de quoi il s'agit dans cette histoire. V'loa yamaim l'aida, c'est donc dans le Krukat, Perekkaf, Pasuk, Bet, V'ayika alu al-Moshe ve'al à Haron, et il n'y avait pas d'eau pour l'assemblée, ils se sont ligués contre Moshe et Haron, donc ils ont convergé vers Moshe et Haron. Le peuple s'est disputé avec Moshe en lui disant, si seulement nous avions péri de la mort de nos frères devant Hachem. Ça rappelle curieusement l'envie de retourner en Égypte, et qu'est-ce que vous nous prenez pour mourir dans le désert qu'il y a dans B'shalach, c'est ahurissant le nombre de comparaisons. Et pourquoi donc nous avez-vous entraîné toute l'assemblée d'Hachem dans ce désert, pour nous y faire mourir là-bas, nous et nos troupeaux. Et pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte pour nous amener dans cet endroit mauvais, qui n'est pas un endroit de culture où il n'y a pas de figues, de raisins, de grenades et de l'eau, il n'y en a pas à boire. Moshe et Aaron ont dû venir jusqu'à la porte, l'entrée de la porte de la tente, à cause de l'assemblée qui convergeait vers eux, et la gloire d'Hachem s'est manifestée à ce moment. Et d'abord, Hachem nous est mort, Hachem s'adresse à Moshe en ce terme, Prends le bâton, et c'est toujours le bâton avec lequel il faisait toujours les miracles d'Égypte, « Rassemble cette assemblée, toi et Aaron ton frère, vous vous adresserez aux rochers devant eux, et il donnera ses eaux, et vous leur ferez sortir de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée ainsi que leurs troupeaux. » « Vaïkach Moshe et Amate, milifne Hachem, kachir tzivahu » Moshe a pris le bâton de devant Hachem, ainsi qu'il lui avait ordonné, « Vaïkilu Moshe vaaron et takal elpene asala, vaïyomer l'ahem, shimuna amorim, amin asela hazen utsilachem maim, ils rassemblèrent, c'est-à-dire Moshe et Aaron, l'assemblée devant le rocher, et leur dire, écoutez les révoltés, est-ce que de ce rocher on arrivera à vous sortir de l'eau ? » « Vaïyarem Moshe et Yado, vaïyach et asala, et asela bemate ou pa'maim, Moshe leva la main et frappa le rocher avec son bâton, à deux reprises, vaïtzouma imrabim, beaucoup d'ous ont sorti, va-tesh ta'edah ou viram, et l'assemblée et ses troupeaux purbois. » « Vaïyomer Hachem et Moshe, velaron, yado emante bilak ditshé, n'elebene Israël, l'akhélotabiu et takal azé, el haaretz ha-shem al-tatilayem. » Hachem dit à Moshe Aaron, « Puisque vous n'avez pas, remantem littéralement, « Donnez confiance en moi, pour me sanctifier aux yeux d'Ebne Israël, c'est pour cela que vous n'amènerez pas ce peuple dans la terre que je leur ai donnée. » D'accord ? Bon, c'est un épisode, c'est un peu long, je m'excuse d'avoir lu un petit peu l'épisode, ce fameux épisode à la suite de quoi ? Duquel Moshe et Aaron sont punis de mourir dans le désert. Ils auraient dû frapper le rocher, disons, ils ont parlé au rocher, ils ont frappé le rocher à deux reprises. C'est une paracha extrêmement compliquée. Et il y a énormément d'interprétations là-dessus qui ne trouvent pas vraiment grâce aux yeux du Ramban. Il n'est pas sans revue. Et il présente Rachid, Ibn Ezra, le Rambam, Rabenu Hanalel, qui lui plaît pas mal, sa propre thèse. Mais en vérité, j'aurai recours à l'explication du Rann, dans les Drachotarann, à propos de la faute de Moshe. Quelle est la faute qu'ils ont faite qui a mérité une punition aussi grave que cela ? D'accord ? Bien. Et pour ce, je vais rapporter un texte et je me demande si je ne vais jamais emmener dans ce cours-là. C'est une gomara dans Shabbat, Tzadezaïn, que j'aime beaucoup, Amoud Aleuf, Amar Eshlakish. Eshlakish dit Tout celui qui soupçonne une personne à tort est frappé dans son corps. Dirtiv, comme il est écrit, quand Hachem envoie Moshe pour faire sortir l'Ebnei Israël d'Egypte, Moshe lui dit ils ne vont pas me croire et ils ne coûteront pas ma voix. Or, cette chose était révélée, dévoilée devant Akadosh Baruch Hu, devant Dieu, que Israël va oui croire. Amar Loh, Hachem dit à Moshe, Hachem, M'aminim, B'nei M'aminim. Eux, ce sont des croyants, descendants de croyants. Vata et il s'offre à l'amim. Et toi, tu finiras par ne pas croire. Hachem, M'aminim. Qu'est-ce que ça veut dire que l'Ebnei Israéli, ils ont cru? Dirtiv, Vaya M'aminim. Effectivement, comme Moshe leur a annoncé, il a sorti, et bien le peuple, il a cru. Qu'est-ce que tu les as soupçonnés de ne pas croire? Le peuple a cru. B'nei M'aminim, descendants de M'aminim, le père des croyants, c'est qui? Abraham. Alors, V'emin B'achem. Abraham, il a cru en Hachem. Vata et il s'offre à l'amim. Par contre toi, tu finiras par ne pas croire. Chez les mâts, ya no emantem, bi, etc. Parce que vous n'avez pas donné des émouna en moi. C'est un peu difficile parce que vous ne croirez pas, vous ne donnerez pas des émouna en moi. Bon, c'est un point qui est un peu difficile grammaticalement. Si j'y pense, j'essaierai de vous expliquer. Oum M'imai de l'Aka. Et d'où est-ce qu'on sait que Moshe a été puni? Dirtiv, Vaya M'er Hachem, Vaya M'er Hachem lo'od, Havé na yadra brekera. Quand Moshe a dit que les bénis israéles ne vont pas le croire, Hachem l'a dit passe donc ta main dans ta poitrine et quand il la sort, elle est lépreuse. Et qu'est-ce que ça montre? Qu'il a dit du mal. Quand on dit du mal, ça donne un lépre. M'ot si j'aimra, M'ot si j'aimra, vous connaissez tout cela. Bien. Est-ce qu'on a déjà apporté cette gémara? Non. Dans un coup? Non. Je ne peux plus attendre dessus. Alors, alors cette gémara, en vérité, elle est très difficile. Je la redis. Après, je vous dirai mes difficultés sur ce texte. Réchla qui dit tout celui qui suspecte à tort des gens est frappé dans son corps. Quel est l'exemple de cela? Moshé. Moshé qui finira par être frappé parce que quand il va dire du mal d'Ibn Israël et que l'Ibn Israël ne vaut pas le croire quand il va leur annoncer la doula, la délivrance à venir, il a la main lépreuse. Donc il est frappé dans sa personne. Bien. Où est-ce qu'on voit qu'il a fauté? C'est que quand Hachem dit va parler au Bnei Israël et dit que je vais les sortir, eh bien, ils diront ils ne me croiront pas. Moi, j'ai dit ils ne me croiront pas et ils n'écouteront pas ma voix. Or, quel foutre grave. C'est marqué dans la Gemara devant un Kadesh Baruch Hu, c'était clair qu'ils vont croire. Bon. Pardon? Hachem, il sait tout de toute façon. Ce n'est pas un grand truc. Ce n'est pas la meilleure remarque que tu aurais pu faire. Je croyais que tu allais faire une remarque plus difficile que ça. Oui, Hachem, il sait de toute façon tout, c'est vrai. Alors, Hachem, il lui dit c'est des croyants, fils de croyants, descendants de croyants. Ils sont croyants parce que finalement ils vont croire. Descendants de croyants parce qu'ils descendent d'Avram Avinu, c'est aussi marqué qu'Avram Avinu, mais toi, tu finiras par ne pas croire comme c'est marqué dans le rocher, dans notre histoire du rocher. Tu finiras par ne pas croire. C'est difficile, je vous ai dit grammaticalement puisque vous n'avez pas donné de Emunah en moi. C'est un peu difficile. Ici, on lui reproche de ne pas avoir cru lui-même. Bien. Ce texte, apparemment, il est très difficile, à mon avis. Premièrement, si une chose, elle est claire devant Akashbohu, qu'est-ce que Moshé en sait ? Ce n'est pas un argument, comme dit Madame Zekrit, il dit Akashbohu, il sait tout. Nous aussi, on le savait. C'est la seule chose qu'on sait, c'est qu'il sait. Bon. Mais, qu'est-ce que ça veut dire que Akashbohu, il sait ? Ah, mais devant Hachem, Hachem, il savait. C'est la preuve qu'il n'y a qu'Hachem qui sait et donc c'est tout à fait normal qu'il est béné, il ne sache pas et que Moshé ne sait pas. Que ça veut dire qu'il n'y a rien qui laisse penser à Moshé qui vont le croire. Il a tout à fait raison de ne pas croire qu'ils ne vont pas croire puisqu'ils ne voient rien qui permet de croire et cela Akashbohu, il sait. Il sait Akashbohu. Oui. J'ai aussi un Midrash. Au moment où Hachem vient, intervient, il vient pour intervenir dans l'histoire de la sortie d'Egypte, c'est marqué Vayeda Elohim. Vayeda Elohim, ça veut dire Akashbohu, il savait. Le Midrash dit la chose suivante. Vayeda Elohim, Dieu il sait. Il savait quoi, qu'est-ce qu'il savait. Alors le Midrash dit comme ça. Shafilu Echad Bechavero Lohave Yada Ela Akashbohu le Vado Veu Zem Bechavero Veu Zem Bechavero Vosim Tshuva Le Midrash que j'adore qui dit la chose suivante. Même un, une personne ne savait pas de son ami. Les compagnons de chênes ils ne savaient même pas ce qui se passait chez l'autre. Vayeda Elohim Ela Akashbohu le Vado seul Akashbohu le savait. Et en vérité dans le cœur, dans le secret du cœur de chacun il y avait chacun qui se préparait à la Goula. Et voilà. Et ils voulaient faire Tshuva. Ils étaient prêts à faire Tshuva. Mais ça, personne n'en avait conscience. Moi ce texte-là il me bouleverse toujours parce que je pense exactement à la situation dans laquelle on vit actuellement. Que chacun il y a des choses qu'on ne dit pas que chacun il remue ses 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 angoisses ses souffrances sa douleur devant devant le dysfonctionnement de plus en plus évident du monde et que et on ne voit pas comment on sort du tunnel et que chacun de son côté en vérité il est comme ça il y a des choses qui se préparent ça mûrit dans l'ombre dans l'ombre de la souffrance personnelle de chacun il y a des choses qui se passent dans le secret du coeur de chacun il se passe des drôles de choses pour mille et une raisons parce que chacun sait en vérité on n'a pas besoin j'ai pas besoin d'en parler parce que dans le secret de chacun chacun pense exactement la même chose que moi mais on n'a même pas la force de communiquer là-dessus on n'a même pas la force de dire ça y est on est en train de se préparer à faire Tshuva et il y a Tshuva qui se prépare il y a le moment de on finit par sortir du tunnel il ne faut pas croire on sortira c'est plus possible on ne tient plus le coup seulement ça reste encore quelque chose qui est à l'époque de la sortie d'Egypte seul Hachem il savait mais mince alors si seulement Hachem il sait qu'est-ce qu'on veut du pauvre Moshé Rabbeinu qu'est-ce qu'on veut de Moshé Rabbeinu qu'est-ce que lui il a fait quoi lui il ne savait pas mais il ne croyait il n'y a rien à croire il n'y a rien à voir dans le coup dans les paroles et dans le coup si j'aurais frappé si j'aurais parlé j'aurais pu oui vous avez raison madame mais on ne parle pas de ce chapitre là on parle du début quand Hachem a envoyé Moshé ce midrash là il rappelle qu'à la fin Moshé ne croira pas quand il s'agissait de frapper de parler ça je comprends ce que vous dites mais au départ quand Hachem il envoie Moshé il lui dit va envoyer mon peuple Moshé il sait que ce peuple est complètement vous savez quand les prisons du paradis russe se sont ouvertes il y a quelques années après 70 ans de marxisme oui il n'y a plus de juifs là-bas ça a été une catastrophe au bout de 70 ans au bout de 70 ans les gens ils ne savent même plus qu'ils sont juifs qui est juif là-dedans comment ils sont juifs il y a quelques tzadikins qui ont tenu les coups il y a des rabats ils ont travaillé comme des fous là-dedans ils risquaient leur peau ils sont allés en Sibérie il y a d'autres tzadikins d'autres mouvements mais il n'y a rien au niveau de millions de personnes tout a disparu au bout de 210 ans d'esclavage de l'Egypte il ne reste plus rien il ne reste plus rien Moshé dit mais comment ils vont me croire qu'est-ce qu'ils vont me croire qu'est-ce qu'ils ont comme preuve que je leur raconte quelque chose Moshé n'arrive pas à croire qu'il croit et il a raison parce qu'il n'y a rien à voir circuler il n'y a rien à voir il n'y a rien à voir Hachem il ne sait pas Moshé mais qu'est-ce que tu lui veux à Moshé qu'est-ce que tu lui veux à Moshé vous comprenez on ne sait pas il n'y a rien à lui reprocher Hachem tout seul c'est le seul qui sait ce qui se passait et ça reprend donc ce que la Gemaraï disait devant cette chose elle était dévoilée ça me fait une belle jambe c'est Hachem il sait de toute façon ça prouve que devant quiconque autre personne ne savait qu'est-ce que tu veux à Moshé il est puni là-dessus il est puni là-dessus ensuite c'est un peu bizarre quand on est en train de dire Moshé ne va pas croire les juifs ils sont des croyants mais pas Moshé une seconde il faut mettre un petit peu des proportions là-dedans ce que les juifs ils ne croyaient pas on croit que les juifs ne croiront pas que la Goula elle est prête qu'Hachem il va les sauver une chose de ce genre-là Moshé il le croit il en est sûr il n'a pas le moindre doute là-dessus ce qu'il aura comme problème c'est on verra encore à l'histoire du rocher c'est un des problèmes qui sont au niveau de Moshé Rabbeinu c'est des problèmes dans lesquels la Emunah est beaucoup beaucoup plus compliquée si ça avait été la petite Emunah de base même si on se demande si les juifs ils peuvent avoir cette Emunah mais Moshé il n'a aucun problème il est déjà prophète à cette époque-là on lui parle au buisson ardent Moshé il croit il est plus que croyant vous comprenez en croire à Hachem c'est aucun problème il ne veut pas y aller il ne veut pas y aller mais il y a la nature aussi qui fait le le devoir que de celui qui lui a demandé Hachem a demandé au début à Myriam de faire le devoir de demander à Loé et tout ça Myriam elle est décédée donc peut-être elle ne reconnaît plus la voix de celui qui lui parle seconde seconde vous confondez 40 ans de distance vous confondez moi je parle du rocher Myriam elle parlait à chaque fois à l'eau comme qu'elle avait foi c'est elle qui frappait les rochers c'est elle qui parlait aux rochers et puis les eaux ils sortaient donc là Myriam elle n'était plus est-ce que est-ce que c'est un problème pour Moshé de croire ça mais c'est évident comme vous l'avez dit vous-même vous l'avez dit vous-même mais c'est évident il lui a dit par le rocher donc il le savait que c'était vrai qu'est-ce qu'il n'a pas cru c'est l'eau non c'est l'eau qui non mais c'est l'eau qui il avait tout à fait il avait déjà lui-même le début de l'eau c'était Moshé qui avait frappé dans la parasha de Béchalaf il avait frappé le rocher il savait que l'eau elle sortait et ici il le sait aussi c'est pas ça le manque de Emouna de Moshé on ne sait pas du tout quel est le manque d'Emouna ce qui est évident autant que un et un font deux et plus que cela même c'est que si le peuple il a confiance dans le cas de Jeboukou cette Emouna là Moshé il vit avec ça du matin au soir du soir au matin ça c'est évident maintenant s'il y a manqué d'Emouna il faudrait comprendre de quoi il s'agit il faut comprendre de quoi il s'agit mais il faut mais c'est certainement d'un niveau tellement grand qu'on ne peut pas les dire eux ils croient et toi tu ne crois pas ils croient des petites choses pour Moshé c'est rien du tout mais ce que lui il n'a pas cru ça a été d'un niveau très élevé je vous dirai de quoi il s'agit j'essaierai de vous dire de quoi il s'agit ensuite qu'est-ce que ça veut dire que le peuple a cru qu'est-ce que ça veut dire c'est un rave de Strasbourg qui commente différentes parashiot il rapporte ça c'est dans parashat Shemot le verset le perek le pasuk Hachem s'adresse à Moshé lorsque tu reviendras en Égypte il l'envoie pour sauver ses frères tu vois bien tous les signes que j'ai mis dans ta main et tu les feras devant Paro et moi j'endurcirai son coeur qu'est-ce que c'est les miracles qui sont dans la main de Moshé comme le fait de sa main qui sort avec la tzaraat avec la lèpre c'est les trois signes du bâton qui s'est transformé en serpent et qui a menacé de mordre Moshé qui avait du mal d'Ebné Israël de sa main qui est sortie lépreuse et de l'eau qui est transformée en sang c'est les signes qu'il lui donne l'Ebné Israël chez Amin ou l'eau ils lui sont donnés pour que l'Ebné Israël croit en lui c'est bien difficile quand on voit bien qu'ils n'ont pas cru qu'il fallait faire des signes pour les faire croire plus que cela un peu plus tard dans le même chapitre d'Aleud le passout l'Amet que Moshé maintenant va venir chez l'Ebné Israël alors Aaron rapporte toutes les paroles qu'Hachem a dites à Moshé puisque Moshé ne voulait pas parler son porte-parole ça va être Aaron il a fait les signes aux yeux du peuple quels signes le bâton transformé en serpent la main qu'il retire et qui est lépreuse et l'eau transformée en île et le peuple il a cru rêveresque ça veut dire quoi il a cru quand il a cru quand il a fait ses signes c'est marqué il a fait les signes il a dit les paroles il a présenté sa carte de visite pour se faire reconnaître par l'Ebné Israël comme envoyé d'Hachem ensuite il a fait les signes et c'est marqué le peuple il a cru et ils ont entendu qu'Hachem il a tenu compte il s'est souvenu d'Ebné Israël et qu'il avait vu leur misère et ils se sont inclinés et prosternés incroyable ça qu'est-ce qu'on est en train de raconter que le peuple y croit il ne croit rien qu'à cause des signes Moshe il avait demandé avant qu'on lui donne les signes quand Hachem a voulu lui envoyer il a dit va parler d'Ebné Israël et dis-leur que je les sauve il dit mais ils ne vont pas me croire alors Shem il lui donne des signes et ces signes Moshe il doit bien faire attention bien réviser ces signes etc pour les faire pour les faire là-bas en en Egypte il doit faire ces signes il doit faire ces signes et quand il a fait les signes alors le peuple il a cru alors qu'est-ce qu'on raconte ici que Moshe il a eu tort de dire que le peuple il ne va pas croire et en plus encore un petit point qu'est-ce que ça veut dire toi eux c'est des croyants descendant de croyants mais toi tu finiras par ne pas croire sauf en vérité elle est à mon avis extrêmement difficile extrêmement difficile d'accord ? bien voilà alors on a l'habitude on a l'habitude de dire on a l'habitude de dire que que Moshe s'est mis en colère à trois reprises et que à ce moment là il a oublié une halacha quand on se met en colère on ne se maîtrise plus et on est plus serein on perd sa sérénité comme les halachots c'est une chose extrêmement pointue alors dès qu'on est un tout petit peu déstabilisé on a de la difficulté pour se concentrer exactement et suffisamment sur le point vrai d'accord ? alors une fois il s'est mis en colère contre Aaron au moment du décès de Nada Vaviu parce qu'il y avait un des sacrifices qui a été apporté qui n'a pas été mangé et il a donné une halachafos à Aaron la deuxième fois c'est Mémériva il s'est énervé contre le peuple Shimuna Amorim oui il s'est énervé contre le peuple et il a perdu les pédales apparemment 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 et la troisième fois où il s'est mis en colère c'était quand on a fait la guerre contre Midian et que les chefs de guerre ils sont venus il s'est fâché contre eux parce que ils n'avaient pas tué tout le monde qu'il fallait tuer d'accord ? et à trois reprises il a oublié des halakot ici le Midrash rapporte la chose d'une façon un peu compliquée ça veut dire si on regarde le Pshat ça veut dire le sens premier avec il est très difficile l'histoire du frapper le rocher si ce n'était pas tellement difficile tout le monde n'irait pas de sa ritournelle comprenez il y a plein de gens qui ont leur Pshat là dessus moi j'ai le mien je vous le dirai aussi mais tout le monde est bien plus grand que moi on s'y perd le nombre d'interprétations qui sont données il faut croire que s'il y a tellement d'interprétations c'est qu'aucune n'est satisfaisante parce que s'il y avait une qui est satisfaisante on reconnaitrait qu'elle est bonne alors alors on a l'impression on a l'impression qu'il s'agit de quoi qu'Hachem a dit à Moshe de frapper le rocher et que Moshe de parler au rocher et que Moshe il était sous le coup de la colère parce que l'Ebn Israël était là tout le temps tout le temps derrière et alors il s'est et il a frappé un faux rocher il n'a pas trouvé le rocher c'est une histoire absolument invraisemblable d'un rocher qui s'est caché ce Shabbat Michel Grandjean parlera de cela au Serge de ce problème il a fait court au Serge et il parlera de ce problème et il rapporte un rachis absolument si c'était pas sérieux ce serait quelque chose de complètement ridicule d'un rocher qui se cache sur quel rocher il ne trouve pas son rocher il frappe sur un rocher il ne sait pas lequel c'est enfin c'est du truc complètement invraisemblable oui bon alors il ne trouve pas le rocher alors il tape là-dessus il y a quelques gouttes qui tombent pourquoi il a frappé au lieu de lui parler et après comme ce n'était pas le bon rocher alors après il va refrapper qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là et puis qu'elle est incroyable cette histoire-là bien le Midrash traduit un petit peu rapproche un petit peu la difficulté du problème de Moshé vous savez pourquoi Moshé va nous se faire sortir de l'eau parce qu'il connaît vous savez c'est un grand sourcier Hugues ça fait un peu un lien c'est un grand sourcier il savait trouver ses sources il connaissait ses sources parce qu'il a été dans le désert pendant des dizaines d'années donc il connaît très bien la nature des roches et donc il connaît très très bien il sait lequel frapper pour arriver à trouver de l'eau il saurait trouver un rocher pour trouver de l'eau ça c'est pas le koun ça c'est pas le truc s'il est tellement fort que cela il n'a qu'à nous faire sortir de l'eau de ce rocher-là il montre ce rocher-là qu'il fasse sortir de l'eau là ici s'il est tellement fort que ça et là Moshé il était vraiment perturbé je vais leur faire sortir de l'eau de ce rocher ça c'est pas Moshé il n'a aucun problème il sait très bien que c'est Hachem qui fait le sortir du rocher il n'a pas le moindre problème là-dessus n'est-ce pas alors il s'interroge il dit mais qu'est-ce que je vais faire je vais frapper le rocher qu'il me demande c'est de désobéir à Hachem Hachem il m'a dit quel rocher donc je ne peux pas désobéir à Hachem il arrive à prendre les gens Moshé avait peur il avait peur de se faire attraper avec cela parce que Moshé pendant 40 ans il était sur les nerfs de jamais s'énerver sur les Bnei Israël jamais se mettre en colère contre eux parce qu'Hachem il avait juré que personne de cette génération-là ne rentrerait en Eretz sauf Yoshua et Kalev et Moshé il avait tellement peur d'être concerné par cela qu'il était sur les nerfs pendant 40 ans il se surveillait de ne pas se mettre en colère et là il a craqué là il a craqué mais qu'est-ce qu'il va faire Shibuna Amorim écoutez maintenant Amorim il y a beaucoup de traductions les imbéciles les révoltés les gens qui prétendent enseigner à leurs propres enseignants mais écoutez moi qu'est-ce que Amina c'est là c'est ce rocher là que je vais me sortir bon vous ne savez pas quoi faire vous ne savez pas quoi faire vous voyez mesdames que en vérité le problème est très compliqué qu'est-ce qui m'a fait Moshé en tout état de cause il est piégé ou bien ou bien il va ou bien il va obéir à Hachem et les bnés israëls ils vont ricaner ou bien il va écouter les bnés israëls mais ça attention mais il ne peut pas les bnés israëls parce que il ne peut pas il ne peut pas avec les bnés israëls parce que Hachem lui a dit ce rocher là il ne sait pas quoi faire et moi ce que je trouve absolument terrifiant là-dedans qu'est-ce qu'ils sont extraordinaires ces juifs c'est tout le temps là même ce que je pense ils sont insupportables insupportables ils sont en train de mourir de soif ils sont en train de dire si ce monde était mort de soif mais alors on va tester Moshé c'est bon Hachem je ne sais pas ce qu'Hachem il a avec ce peuple juif vraiment j'ai une vraie question depuis quelques semaines je me demande qu'est-ce qu'Hachem il a avec le peuple juif on se dirait que maintenant Hachem il est loin de nous mais c'est pas vrai s'il était loin de nous il serait toujours loin de nous c'est un peuple mais insupportable c'est rien de le dire ils sont en train de mourir de soif ils sont en train de nous boire à nos troupeaux à nous et à nos troupeaux on est en train et si ce monde était mort en Egypte mais pas crever de soif dans ce désert on entend un truc j'ai une urgence urgence SOS médecin on est en train de mourir de soif n'est-ce pas c'est ça l'histoire qu'on nous raconte ça c'est une histoire ça c'est une histoire l'Ebn Israël il vient chez nous il dit alors Moshé il dit mais tout de suite je viens je vais frapper ou je vais parler je vais au rocher n'est-ce pas elle dit non non mais ce rocher ne nous intéresse pas parce que ce rocher ça prouve rien parce que toi tu sais mais tu es en train de mourir de soif ou pas tu veux que je t'ouvre le robinet ou pas non mais ça les rochers tu as été dans le désert pendant très longtemps tu sais trouver les gens de Manon des Sources alors c'est pagnol tu connais tous les trucs tu les connais tu les connais tous ces rochers là c'est pas un truc mais qu'est-ce que tu veux tu veux boire ou tu veux tester vous comprenez que il y a des moments où on éclate ce qui fait plaisir la vérité c'est une histoire qui doit nous faire plaisir parce que ça veut dire que l'Ebn Israël c'était des antiquineurs pour ne pas dire autre chose ce qui serait un terme beaucoup plus vrai et qu'ils n'ont pas cessé de l'être c'était ça l'est j'espère que ça bientôt qu'on sortira que ça ne le soit plus voilà exactement mais c'est un peu mais insupportable insupportable je ne sais pas moi la vérité j'ai un vrai problème mais je n'ose pas le demander je n'ose pas le demander mais j'ai dit mais qu'est-ce qu'Achef on veut avec le peuple qu'est-ce qu'il a je veux bien que l'égoïm ne soit pas intéressant ça j'ai pas de problème là-dessus il suffit de les voir pour voir que ce n'est pas un enjeu mais qu'est-ce qu'il a du côté des juifs mais c'est des sarbanines mais Moshi le dit c'est des révoltés des enquiquineurs des chicaners ils sont tout le temps en train de compter on leur dit une chose ils veulent le contraire on leur donne une place ils veulent une autre place on leur dit tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps mais qu'est-ce qu'il veut Hachem avec eux mais qu'il laisse tomber il n'y a aucun intérêt Baruch Hachem je dirais tiens nos ancêtres j'étais déjà comme ça alors là ça va j'ai la question sur les ancêtres déjà sur le peuple juif mais au moins je comprends on est nul on n'est rien du tout mais ça n'a rien changé donc c'est pas très grave parce que l'histoire ça fait longtemps que ça dure en dépit de ce qu'on est nul et bien on est nul on a qui tenir bien quoi qu'il en soit quoi qu'il en soit quoi qu'il en soit je fais appel un peu à votre réflexion je vous ai dit comme ça les ministres meurent de soif c'est maintenant qu'il s'agit de tester Moshe tu n'as rien de plus important que ça je vous ai dit 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 c'est quoi qu'il s'agit